Ah ah ah, ils sont là, là avec Didier Gitlen, entrée de jeu, l'éleveur d'entrée de jeu, gagnant du ministère ici avec l'or et l'entraîneur ici Thomas Fourcy. Alors Didier, alors alors alors, après 3 deuxième place, bim ! Eh bien nous sommes ravis, nous avons Thomas Fourcy en compagnie qui est un entraîneur fantastique et donc il a été très très patient avec le choix, il a dit on ne va pas courir cet été, on le garde pour le ministère et boum, il gagne, donc on est heureux. Donc il y a un entraîneur fantastique, c'est bien ça, tu es d'accord ? Il n'y a que Didier qui le dit, non non mais c'est un cheval qu'on a toujours estimé, il a toujours été battu en début d'année par les bons chevaux, là aujourd'hui on avait la chance que les bons chevaux n'étaient pas avec lui et du coup on l'avait vraiment préparé pour ça parce que ce n'est pas un cheval de terrain léger, bien, impeccable. Bravo Thomas qui fait dans l'arabe, qui fait dans l'anglo-arabe mais aussi dans le pur sang, Laure parle-nous un petit peu de son origine, fils de Carges Délande, la mère ? La mère c'est Ivanika qui est déjà née à la maison et la grand-mère était une jument de la souche de l'âge et je n'oublie pas de parler de Best-Seller qui est son frère et qui nous a tout gagné, nous a fait beaucoup beaucoup de grands plaisirs. Maintenant lui il était un peu plus grand donc on l'a attendu et voilà, il nous récompense aujourd'hui. Le propre frère de Best-Seller effectivement élevé au hara du Val-des-Mères à côté de Rocamadour. Alors je crois Laure, on va peut-être s'avancer ensemble, on va aller le voir, on va aller le chercher. On va aller le chercher, entrée de jeu, entraîné par Thomas Fourcy et monté. Jérôme Cabre évidemment, Jérôme Cabre qui est installé à Royan désormais, donc il travaille régulièrement pour Thomas Fourcy. Le voilà, le voilà Jérôme, allez on va aller le voir. Alors Jérôme, bien entrée de jeu, voilà t'as brisé après 3 2ème place, ça y est c'est fait maintenant. Oui, il a gagné dans le jour au moment où il fallait, c'était bien. Il est récompensé de sa régularité, donc c'est sympa. Merci beaucoup, merci Jérôme effectivement. Alors un cheval, entrée de jeu, dont son entourage nous disait qu'il était grand, grand cheval, plus grand effectivement, il est assez imposant, je ne sais pas quelle taille il fait exactement, mais... Mais... Il est gagnant du show l'année dernière, du show anglo-arabe. Ah bah oui bien sûr, suis-je bête, c'était lui qui avait gagné le grand show anglo. Il y avait Execo d'ailleurs ce jour-là, effectivement un magnifique cheval, plus grand que son propre frère best-seller. Je ne sais pas combien il toise aujourd'hui, est-ce qu'il... Il était premier au concours, vous voyez l'utilité de ses grands shows. On peut être beau et bon à la fois, pas comme moi. Ah ça c'est une belle photo de famille. Alors le plus beau du lot, c'est le cheval bien sûr. Effectivement, il a gagné son prix de beauté. Et maintenant, il est aussi bon que beau. Il est assez grand, effectivement très grand pour un anglo-arabe. Il fait pas loin de son 70, ce très très beau entrée de jeu. Le propre frère de best-seller qui s'impose dans le prix du ministère sous la selle de Jérôme Cabre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.